Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem ! Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Bruno Bouchot. Bonjour Bruno Bouchot. Bonjour Anne-Charlotte. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte fondateur et à la tête de Bouchot Architecte. C'est ça. Après une autre agence, peut-être dans une autre vie, vous avez fondé en 2007 Bouchot Architecte qui œuvre aujourd'hui autour de différents pôles. L'architecture, la maîtrise d'œuvres d'exécution et l'architecture d'intérieur, mais aussi un pôle hors-piste voué à se projeter dans le futur. Des disciplines complémentaires et indissociables pour tendre vers une plénitude architecturale. Votre agence œuvre beaucoup en réhabilitation, mais pas seulement, en programme de bureau, mais pas seulement, intervient beaucoup sur de l'osmanien, mais pas seulement. Elle est implantée dans le 11e arrondissement de Paris et compte une trentaine de personnes. Vous vous définissez comme un homme en mouvement perpétuel et vous aimez que les profils de votre agence soient autonomes et se trompent. L'erreur étant le gage d'une progression. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse ? Où s'est ancré votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Alors, tout d'abord, ma famille est originaire de Nantes. Je suis le petit-fils d'un peintre orientaliste qui s'appelle Jean Bouchot, qui était académicien. Et qui a bercé mon enfance, puisque finalement, il était plus facile de faire rentrer une boîte d'aquarelle ou un crayon à la maison qu'un instrument de musique. Donc, ça prédispose certainement, je dirais, mon projet de vie professionnel peut-être. Au début, je voulais être décorateur, parce que j'avais un oncle qui était décorateur aussi, qui faisait des boutiques. Je trouvais ça pas mal. Et puis, un jour, on m'a dit, mais il faut que tu sois avec un métier qui a plus d'envergure. Donc, l'architecture, ça serait très bien. Alors, je ne connaissais pas du tout l'architecture. J'en avais une vague idée, parce que j'avais un oncle du côté de ma mère qui était architecte. Mais le vrai babacou, l'architecte, qui avait remonté une ruine près de Villeneuve, près de Cahors, quelque chose comme ça. Et alors là, c'était vraiment le 68 art terrifiant. Une grande barbe, grands cheveux longs, des sandales qu'il fabriquait dans sa cave. Donc, ça m'intriguait pas mal. Et puis, finalement, de zéro à sept ans, moi, j'ai vécu toujours à Paris. Je suis venu à Paris. Et puis, à sept ans, mon père, qui travaillait pour l'OTAN, a déménagé avec l'ensemble des militaires de l'OTAN qui étaient à Rocancourt. Je me suis retrouvé en Belgique, dans le borinage, près des mines et la sidérurgie du Nord. Et là, j'étais très heureux parce que j'étais dans une base militaire internationale, 16 nationalités. Et en fait, j'y ai passé de sept ans à dix-huit ans. J'ai passé mon bac là-bas et je suis revenu à Paris, inscrit à UP4, dans l'atelier Le Marais-Squier, donc Quai Malaké à l'époque, puisque l'école n'avait pas déménagé à Charenton encore. Et là, je débarque à Paris pour faire mes études d'architecture. C'était un choc, une grande liberté aussi, parce que mes parents étaient en Belgique. Et en fait, j'ai été très bien accueilli dans ces vieux ateliers des Beaux-Arts, avec un massier qui faisait régner l'ordre dans les ateliers, qui en même temps était secondé par le chef cochon qui s'organisait facilement les fêtes dans les ateliers. Donc, c'était la belle époque. Il y avait encore cette tradition des Beaux-Arts ? Ah oui, franchement, je disais que moi j'avais dix-huit ans, j'arrive dans cet atelier, et je pense qu'il y en avait qui avaient quarante ans, qui n'avaient pas encore passé leur diplôme, parce qu'ils travaillaient en agence, et puis ils revenaient et passaient une UP, une UV, pardon. Donc, c'était vraiment la vieille tradition. Ouais, très traditionnelle. Et puis en fait, en deuxième année, je trouve une petite annonce qui recrute un jeune étudiant, stagiaire, vaguement compétent, pour classer des calques dans une armoire à plans. Et là, je débarque dans une agence qui s'appelait Seria et Coupelle. Et puis je passe un mois, et puis je passe deux mois, et puis ils trouvent que je passe beaucoup de temps à arranger les calques dans une armoire. Puis finalement, il y avait une table de libre, et là, ils me demandent de monter une coupe, si j'étais capable, au rotring. Puis je m'en suis pas mal sorti, donc finalement, j'ai travaillé assez régulièrement chez eux, à faire des photos de chantier comme à faire du plan. En même temps, je suivais mes études, et ça m'a mis tout de suite en main un esprit critique entre le professionnalisme des études et l'appel de la vie professionnelle, avec une certaine ambiguïté. Je trouvais que les études étaient longues d'un seul coup, alors que j'étais appelé, aspiré par la vie professionnelle, et donc très impatient. D'ailleurs, ça ne m'a toujours pas quitté, cette impatience. Et donc, j'ai passé mon diplôme. J'ai d'abord fait le prix de l'Institut, ce grand châssis de 5 mètres par 3, en papier tendu, qu'il faut remplir pendant des nuits et des nuits. Et puis finalement, j'ai été logiste, mais je n'ai pas été lauréat. Ce n'est pas très grave. J'ai passé ensuite mon diplôme. J'ai dû me marier un peu avant mon diplôme. Et puis ensuite, j'ai tout de suite travaillé chez Seria et Copel de façon définitive. Et puis, ils ont tout de suite monté un cabinet qui s'appelle Palissade. Et ils m'ont bombardé gérant. C'était surtout pour faire de l'architecture intérieure. Et puis finalement, au bout d'un an, ils s'en sont désintéressés. Parce qu'il fallait aussi que je le développe après 19h le soir et avant 9h le matin, ce qui était un peu compliqué. Et donc, je leur ai racheté le capital. Et puis, j'ai tout de suite, finalement, au bout de la deuxième année, j'ai volé de mes propres ailes. Et finalement, de 1987 à 2007, j'ai développé cette structure. Je l'ai ensuite cédé à mes associés. Et j'ai remonté le bouchoir architecte avec une ambition très claire dans ma tête. C'était du tertiaire, donc de l'espace de travail pragmatique. Très peu d'opérations pour les promoteurs, beaucoup pour les investisseurs institutionnels et surtout les utilisateurs. Donc, de l'architecture intérieure, je dirais, en proximité avec les utilisateurs. Et je ne suis pas malheureux du tout d'avoir fait ce choix. Oui, vous avez du coup articulé les deux pôles d'emblée. D'emblée. Sans être passé par les arts déco ou non ? Non. Non, en fait, il y a une sorte d'appétence personnelle, du détail, du cadre de vie qui m'a, j'ai l'impression, toujours intéressé. En fait, c'est toujours des rencontres qui sont importantes. Alors, principalement, quand on démarre, c'est des rencontres avec ses clients. Et donc, au début, je travaillais pour Bouygues Immobilier. J'avais gagné un petit concours et en fait, il m'avait donné comme contrat la totalité des opérations de logement et de tertiaire. Et je m'occupais de la décoration des parties communes. Donc, si bien les halls d'immeubles de logement que l'ensemble des parties communes des immeubles de bureaux. Et puis, la guerre du Golfe est arrivée, la première guerre du Golfe. Et mes contrats se sont arrêtés en deux semaines. Solde de tout compte, solde de tout compte, solde de tout compte. Donc, ça a été un peu vertigineux, on va dire. Mais j'avais fait une petite esquisse pour un appartement qu'un client de Bouygues Immobilier voulait acheter. Puis finalement, il ne l'a pas fait. Et au moment où c'était un petit peu sévère, comme circonstance avec cette guerre du Golfe, je lui ai envoyé un courrier pour lui demander, parce qu'il était à la tête d'un grand groupe industriel. Si vous avez besoin d'avoir des services d'un architecte, j'ai un très bon souvenir de notre dernière rencontre. Je suis à votre disposition. Et en fait, 48 heures après l'envoi de cette lettre, j'ai reçu un coup de téléphone qui me disait, voilà, vous êtes disponible ? Oui. Eh bien, on vous donne rendez-vous après-demain, je crois. Ça s'est fait dans la semaine. À Ville-Arceau, à côté de Marcoussi. Donc, je suis arrivé là-bas avec ma bobine et un carnet, je pense. Et en fait, je suis ressorti avec 53 000 m2 de bâtiments industriels à transformer en immeubles de bureaux, en plateforme d'intégration, en laboratoire de recherche. Donc, un immeuble industriel qui remontait à quand ? Alors, c'était cinq immeubles industriels qui avaient dû... Le premier bâtiment avait dû être construit dans les années 60. Et en fait, c'était des bâtiments assez longs avec des ponts roulants et qu'il fallait transformer en immeuble de laboratoire. Donc, avec une esthétique assez forte, déjà ? Oui, mais un cadre professionnel que je découvrais, c'est-à-dire que je travaillais pour l'utilisateur, qui était propriétaire de ces murs, mais pour l'utilisateur. Et c'était un industriel dans l'électronique, et donc, il y avait un planning extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que lorsqu'il avait vendu un central téléphonique pour, je ne sais pas, la ville de Jakarta, il modélisait, en fait, cette implantation dans des plateformes d'intégration. Ce qui fait que quand la campagne de recherche ou de mobilisation des chercheurs se faisait sur cette plateforme, il fallait qu'elle soit livrée. Et j'ai appris ce que c'était que la gestion d'un planning, la gestion d'un chantier, des études, un timing. Et ça m'a fait un bien fou, parce que finalement, ça me suit toujours aujourd'hui. Et je pense qu'elle a mis une tonalité un peu à l'agence qui, bien évidemment, aujourd'hui, a développé une équipe de maîtrise d'oeuvre d'exécution. Fort de cette expérience, j'ai trouvé que c'était indispensable. Et mes clients le reconnaissent comme étant indispensable. L'architecte n'est pas qu'un dessinateur, c'est un constructeur, il ne faut pas l'oublier. Oui. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archer, qui arrive d'ailleurs assez tôt dans le podcast, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis plutôt un personnage curieux. Comme je disais tout à l'heure, un patient. Donc, je pense que je ne suis pas du tout là où je me suis projeté. Et ce projet évolue tous les ans et se repousse. Je ne suis pas mécontent du tout de là où je suis, et surtout de l'équipe qui m'entoure. Je trouve que si j'ai un succès aujourd'hui à revendiquer sur ma carrière professionnelle, c'est de m'être entouré de personnes de qualité. Pour moi, c'est indispensable. L'architecture ne peut pas se faire seule dans sa soupente. C'est un métier d'échange, de confrontation, de confiance, de délégation, de responsabilité. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire avec une équipe. Alors, on a parlé là, pas mal de vous. Vous pouvez continuer sur l'histoire de vos projets. Vous savez, c'est 53 000 m2. Et après ? Et après. Donc, en fait, cette opportunité m'a permis de montrer que finalement, j'avais une vision du métier. J'étais capable de relever des défis. Et donc, je suis petit à petit rentré chez des institutionnels spécialisés dans le bureau. Et je bénéficiais de cette expérience auprès des industriels pour pouvoir travailler avec des donneurs d'ordre qui étaient plutôt des bailleurs, des propriétaires. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai fait un petit hall rue Saint-Augustin dans un petit immeuble des années 30 pour une foncière. Et puis, ce petit hall, je dis petit parce que finalement, il faut toujours se méfier des petits projets parce que ça cache toujours quelquefois des grandes opportunités. Et donc, je fais ce petit hall d'immeubles avec du goût et puis une bonne relation. Et ça se passe très bien. Et un petit peu avant Noël, le maître d'ouvrage, qui était une femme que j'ai depuis, et je ne la citerai pas, mais j'ai depuis souvent dit que c'était ma marraine professionnelle, la bonne fée qui s'était penchée sur mon berceau, m'appelle un peu avant Noël et me dit « J'ai un cadeau de Noël pour toi. Tu vas t'occuper d'une opération qu'on vient d'acheter rue du 4 septembre. C'est une grosse réhabilitation. » Et puis, en fait, c'était un très beau cadeau parce que de l'architecture intérieure sur laquelle elle m'avait identifié pour cette opération, en fait, elle a fini par me donner la totalité de l'opération, donc si bien l'architecture que l'architecture intérieure. Et ça a été ma première opération avec Sari. Et ça a été ma première opération qui identifiait la compétence de Bruno Bouchot dans le microcosme immobilier parisien. Et ça arrive en quelle année, ça, à peu près ? Vous vous souvenez ? Je dirais dans les années 80, 95, 98. Oui. Et c'est une très belle réhabilitation, reconstruction, qui a été, pour moi, la découverte d'un projet à grande échelle avec les contraintes de la BF, de la Commission du Vieux Paris, de la DU, enfin tout ça. C'était donc un ensemble haussmannien, c'est ça ? Oui. Même antérieur parce que l'hôtel de Grammont qui était composé une grosse partie de cette réhabilitation, lui était fin 17ème et alors que le bâtiment qui était sur la rue du 4 septembre était vraiment une facture haussmannienne. Et en fait, vous êtes allé jusqu'où dans la dépose de l'existant ? Beaucoup puisque on pourrait même le décrier aujourd'hui, c'est que j'ai gardé la façade sur la rue du 4 septembre, j'ai effondré l'ensemble du bâtiment, donc c'est du façadisme pur pour pouvoir, mais qui avait sa raison en même temps puisque le bâtiment avait déjà été réhabilité de façon assez lourde et on va dire pas très soigné. Et donc, il y avait des planchers déjà qui ne correspondaient plus à la façade. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Donc on a vraiment été assez radical, on a tout effondré et on a reconstitué une épaisseur un peu plus importante du bâtiment pour avoir ce plateau de 18 mètres qui à l'époque était la base 18 mètres sinon rien. Et donc, voilà, ça a été quand même une très très grosse opération avec la réalisation d'un parking en sous-sol au moins deux, une sorte de business center, salle de réunion au moins un et puis toute la superstructure qu'il fallait revoir. Donc c'était, c'était, moi je garde un très très bon souvenir de cette opération. Quelle entreprise ? Alors on était en Macrolo en plus. Ah oui ? Et le bâtiment faisait presque 9000 mètres carrés donc c'était assez complexe. Sportif ? Oui, c'était sportif. Mais on apprend, on apprend, j'apprends encore aujourd'hui. Donc c'est un apprentissage, un changement d'échelle, il faut être très humble et s'entourer des bonnes personnes pour réussir. Vous avez un retour aujourd'hui sur l'usage de ce bâtiment ? Oui, il fonctionne toujours très bien. Oui. Il y a eu plusieurs locataires différents et aujourd'hui je pense qu'il fonctionne très bien. Je suis rentré, je ne sais pas, au mois de septembre, je suis rentré dans la cour de l'hôtel de Gramont qu'on avait entièrement repavé, il y avait un sous-sol sous cette cour pavée et tout fonctionnait encore très bien. Mais en même temps, dans les immeubles tertiaires, la vie est assez courte. Au bout de 20 ans, on commence à les rénover, voire les réhabilités complètes. C'était ma question, il y avait ça en sous. Non, celui-là n'est pas encore au programme. On va dire tant mieux parce que du coup, vous avez anticipé sur l'actualité puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réhabiliter et de démolir le moins possible. Oui, on va même dire de rénover. On ne va plus forcément réhabiliter, on va préserver. Ça va être une autre contrainte. Mais moi, je dirais que ce sont les modes. Je parlais tout à l'heure de la profondeur de plateau à 18 mètres, on est passé à 21 mètres et puis on revient aujourd'hui à ce qui existe en fait. Et puis on s'aperçoit en plus que là, pour un troisième confinement, le télétravail, tout ça va changer complètement le paradigme des immeubles de bureaux, bien sûr. C'est passionnant. Mais alors, vous qui êtes très spécialisé, ça vous... Ça m'inquiète ? Ça ne m'inquiète pas ? Non. Ça ne m'inquiète pas parce qu'il y a très peu de choses qui m'inquiètent, si ce n'est la santé. Mais pour l'instant, tout va bien. Peu de choses me font peur. Mais je trouve au contraire que d'abord, le marché se porte plutôt bien et l'ensemble de mes équipes est très occupé aujourd'hui. Ça va peut-être se tarir, ça va peut-être s'atténuer, on va voir. Mais de toute façon, au bout du troisième confinement, et nous pouvons parler de ça à titre personnel, puisque l'agence, au mois de mars l'année dernière, s'est explosée en autant de petites agences individuelles au moment du premier confinement. Donc chacun est parti le vendredi avec son ordinateur sous le bras et on s'est rendu compte le lundi que finalement, il y avait très peu de bugs dans les connexions avec le serveur central, qu'on fonctionnait très bien. Et donc, on a plutôt bien vécu la chose. Mais dans le temps, on s'aperçoit que finalement, l'équipe a besoin de se toucher, de se voir, de se confronter, même se rapprocher avec un masque ou du gel, mais au moins d'échanger sur un plan avec un calque, un crayon. Donc on a besoin de vivre l'aventure ensemble. Et ça, ça ne peut pas se faire tout le temps à distance. Et je pense que notre métier n'est pas isolé. Quand on parle d'une équipe, cette équipe, elle a besoin de se voir, elle a besoin de se réunir au même endroit. Donc là, la configuration des immeubles de bureau tiendra compte certainement de cette évolution où on peut travailler chez soi. On n'est pas collé au bureau, mais il faut trouver un endroit et très agréable et très confortable pour se réunir et continuer à travailler en équipe pour pouvoir finalement se concentrer, peut-être même se former chez soi de façon un peu isolée pour pouvoir se concentrer dans le silence quand les enfants sont à l'école. Donc je pense que le profil d'un immeuble siège ou d'un immeuble de bureau va certainement évoluer mais ne va pas disparaître. Donc ça vous demande davantage d'agilité ? Oui. Un architecte, sa première qualité, c'est l'écoute et c'est l'agilité. Grâce à cette agilité, on s'adapte aux demandes de son client, aux besoins de son client. Donc je pense que toute évolution, si on ne la trouve pas comme une opportunité, comme un changement positif, c'est peut-être qu'on a vieilli, c'est peut-être qu'on est hors course. As-been, certains diront. Non, je trouve qu'effectivement, l'agilité, se remettre en question, se confronter à des milieux différents, à des points de vue différents, c'est très enrichissant. Moi, je pense que c'est mon moteur essentiel. Alors, dans l'histoire des projets, vous avez parlé de votre grande première référence industrielle, ensuite, la grande première référence haussmanienne. Oui, du 4 septembre. Ensuite. Ensuite. Alors ensuite, beaucoup d'opérations de réhabilitation dans Paris, 22 Malzerbe, par exemple, qui est le dernier qu'on a livré pour le groupe AG2R La Mondiale, qui est devenu un hôtel co-working, on va dire. Et puis, on a trois opérations qui sont, je dirais, en chantier rue Lafayette. On a le 36 Lafayette, on a le 59 rue Lafayette et on a le 65 rue Lafayette. Alors, on va dire que le 36 et le 65 sont dans une phase très opérationnelle du chantier. Le 59 n'a pas commencé. On vient de terminer la consultation d'appel d'offres. Je ne peux pas vous dire qui est le lauréat, mais je ne le sais pas. Mais on va bientôt, alors, ça a été désamianté, ça a été déplombé, curé, mais la phase de réhabilitation, reconstruction n'est pas lancée encore. Mais c'est une très belle opération, ça fait 21 000 m2 et dans le 9e, donc c'est un gros bateau. Pour la petite histoire, ça fait 9 ans qu'on a gagné le concours, donc on est content de rentrer dans la phase opérationnelle. Et 9 ans, c'est en même temps pas très exceptionnel dans notre métier. On se projette dans l'avenir, quand on signe un contrat, on s'aperçoit que la livraison va se passer dans 3 ou 4 ans au minimum. Donc, on est projeté vers le futur toujours. On vieillit plus vite que les autres. Ensuite, on a fait une très belle petite opération, très amusante même, qu'on a appelée Janus. Vous allez comprendre pourquoi, Rue Jouffroy d'Aban dans le 17e pour Groupe Amart. C'est un petit hôtel particulier qui fait presque 1000 m2, qui a une façade très ordonnancée, classique, de ces hôtels bourgeois de la plaine de Montseau, mais qui avait une façade arrière qui était très martyrisée par les différents travaux les années passées. Et donc là, on a fait un gros travail de restauration et on a réinventé une façade sur cours, jardin, plutôt à la manière des ateliers d'artistes, donc des grandes baies verticales. Et ça, ça a été un vrai succès. Ça a été très long et difficile parce que finalement, ça préoccupait beaucoup les instances ABF, Commission du Vieux Paris, Direction d'urbanisme. Difficile de mettre tout le monde au même moment dans le même axe, mais tout le monde a joué de ces arguments à la fois de préservation, à la fois d'autorisation de détruire, de modifier et on est arrivé à une très belle petite opération. Donc 1000 m2, ça peut être compliqué, ça peut être long, mais le résultat est très agréable. Et puis, c'est des opérations qu'on ne donne pas aux nouvelles recrues parce que c'est très sensible donc on donne ça à des gens qui sont plutôt des seniors bien armés mais ça permet également aux jeunes recrues de participer au voyage et de comprendre et de se rendre compte de l'exigence qu'il faut avoir. Et de s'enrichir. Absolument. Finalement, c'est une opération qui a un peu un côté recto verso. Exactement, d'où Janus, le regard vers le futur et en même temps le visage tourné vers le passé donc c'était tout à fait ça et c'est ça qui est passionnant. Vous avez des références ex-Nilo ? Oui, on a des références ex-Nilo. On a réalisé un roman sur Isère de bâtiments, de bureaux, des plateformes très ouvertes pour un groupe d'assurance spécialisé dans la téléphonie et on a peut-être un projet de réaliser une tour pour ce même client. Alors une tour à roman sur Isère ça pose question bien évidemment mais une tour de 100 mètres de haut ça pose question mais en même temps ça a été une aventure pour nous pas forcément douloureuse pas parce qu'on n'a pas réalisé la tour mais parce que le projet pour l'instant est en gestation mais parce qu'on s'est délocalisé de la région parisienne et pour nous ça nous faisait du bien. On a aussi participé à des projets beaucoup de projets qui n'ont pas forcément vu le jour parce que les projets industriels ex-Nilo c'est des projets qui engagent beaucoup d'argent sur des principes industriels qui sont finalement toujours assez innovants donc fragiles et donc pour Chéreau par exemple il y a quelques années on a réalisé un projet qui n'a pas vu le jour mais qui était très important Chéreau c'est une usine qui fabrique les camions frigorifiques que vous voyez sur les autos qui traversent l'Europe et c'est des camions très techniques puisque vous pouvez avoir dans une même benne du froid négatif donc pour du congelé et puis du froid positif pour des légumes par exemple et l'usine qui fabrique ces camions est en Bretagne pas très loin de Rennes et on a essayé de rassembler une unité de production donc c'était assez important mais voilà le projet ne s'est pas fait parce que d'un seul coup un investisseur s'aperçoit qu'il va mettre son argent ailleurs voilà donc ex-Nilo on a quelques petites opérations mais la plus grande c'est celle de Romancier les Air pour l'instant on a fait des opérations à Toulouse aussi plus petites toujours dans du bureau vous avez des références que vous jugez plus emblématiques ou oui je pense que je ne vais pas me renier je pense que la réhabilitation compliquée le mouton à cinq pattes dans les quartiers centraux parisiens c'est un peu notre c'est un peu notre cam on va dire ça je crois que vous réfléchissez aussi sur la reconversion vous allez me corriger peut-être des sous-sols la valorisation des sous-sols la valorisation des sous-sols voilà le terme exact tout à l'heure vous avez cité Orpiste Orpiste c'est le nom qu'on a donné au petit studio qu'on a en interne qui a comme principe dès son origine de pousser les limites de ce que nous faisons habituellement pour ça que Orpiste on est un peu sorti justement du du sentier balisé c'est Hubert un de mes collaborateurs qui dirige ça et notre idée c'était d'offrir la possibilité de développer des sujets qu'on n'a pas le temps de développer sur les opérations parce qu'on est tenu par un planning ou par un budget et donc la première année on a on s'est donné une sorte de projet long qui dure toute l'année et qui permet à l'ensemble des collaborateurs de l'agence de se concentrer en prenant leur bourse de temps libre d'une certaine façon sur un sujet de participer à l'élaboration de ce sujet sur un an et donc la valorisation des sous-sols parisiens qu'on a baptisé fondamentum c'était de se dire finalement de moins en moins de voitures à Paris plus d'obligation de construire des parkings sous les immeubles de bureaux donc naturellement une réflexion se fait jour sur ces parkings ces sous-sols existants quelquefois on a des opérations qui ont moins de 28 mètres en superstructure pour ne pas être IGH mais qui ont quelquefois neuf niveaux de sous-sol qu'est-ce qu'on fait de ces neuf niveaux de sous-sol quand on n'y met plus de voiture et ça ça a été un vrai sujet de réflexion et donc on a pris plusieurs thèmes de bâtiments existants parisiens et on s'est posé des questions et puis on a fait on a délivré notre réflexion au cours d'une soirée qui était un peu le symbole de la vie d'avant le Covid mais qui a eu son succès et qui nous a permis de montrer de délivrer devant une tribune le travail de l'ensemble de l'agence sur ce sujet l'existence de hors-piste et de sa vocation et puis très vite d'autres sujets sont arrivés comme la surélévation en passant de la cave au grenier on s'est posé la question de la surélévation pourquoi ? parce que inévitablement dans le travail de réhabilitation la valorisation de l'air qui se trouve au-dessus de l'immeuble dans son potentiel constructible lié aux règles d'urbanisme c'est un vrai dogme à Paris la surélévation alors on a le droit de le faire les gabarits pour que tous nos auditeurs puissent comprendre on doit respecter les gabarits donc les hauteurs absolument on est souvent dans des périmètres des ABF alors toujours et alors c'est toujours le problème de confronter le droit de le faire puisque le PLU c'est quand même une définition légale c'est une hauteur un gabarit une enveloppe physique que l'on peut combler et puis il y a le contexte historique le contexte social le contexte du patrimoine enfin tout ça qui fait que on a le droit mais on n'est pas libre et donc il faut arriver à confronter ces deux antagonistes pour y arriver alors il y a des choses qu'on refuse de faire parce que ça dénature totalement le bâtiment existant un hôtel particulier de belles factures on peut se poser la question de savoir si ça a de l'intérêt et puis surtout de surélever en définissant une limite très claire de l'histoire confrontation du passé et puis tentative de modernité pas toujours très réussie donc c'est suffisant souvent ces surélévations elles interviennent dans l'épaisseur de l'îlot oui absolument alors souvent on peut surélever dans la bande des 20 mètres depuis la rue donc c'est la façade principale de l'immeuble au vu de tous donc il y a des choses qu'on refuse de faire et on se pose on n'y va pas et puis il y a des sujets quand même qui sont assez intéressants parce qu'on se dit finalement le bâtiment a déjà été surélevé deux fois donc la nature patrimoniale du bâtiment n'est plus tout à fait vierge et donc là on se dit j'ai le droit de construire encore un niveau on travaille quand même dans un contexte financier on travaille pour des investisseurs on travaille pour des bailleurs des gens qui manient je dirais des comptes de résultats des bilans donc si on peut leur faire gagner de l'argent ils sont plutôt contents qu'on le fasse donc nous on s'inscrit parfaitement dans ce contexte de réalité professionnelle et donc la surélévation est bien évidemment un potentiel de valorisation qu'on ne peut pas négliger qu'on doit pouvoir faire de façon subtile pour qu'il ne dénature pas l'immeuble donc la vue des tiers sur nous mais qu'il ne dénature pas non plus la vie à l'intérieur de cet immeuble alors bien évidemment les toits parisiens sont très préservés le zinc est très préservé les formes de pente le terrasson le brésil tout ça fait partie du patrimoine parisien mais en même temps il faut arriver à y mettre du bio je vais dire d'une façon un peu caricaturale en fait du respect de l'environnement on doit chercher des îlots de fraîcheur on doit chercher de la végétalisation donc on est naturellement porté sur la terrasse plutôt que la toiture on est naturellement porté sur la serre ou en tout cas la verrière et les fêtes justement les fêtes serres ben justement donc c'est très contradictoire tout ça il faut arriver en plus à se glisser à l'intérieur d'une règle de PLU qui va devenir de plus en plus exigeante au niveau de tout ce volet bio donc je sais que la refonte du PLU à Paris est en train de se faire et donc on va aboutir à quelque chose qui va être bio-climatique qu'est-ce que le bio-climatique dans une ville qui ne renvoie que des reflets métalliques puisque le zinc c'est la toiture parisienne qui crée donc du réchauffement des verrières mal exposées qui sont plutôt des foyers de surchauffe qu'il faut combattre avec de la climatisation encore plus forte donc il y a un non-sens là-dessus et donc on va être amené à réfléchir l'ombre portée d'un immeuble haut est plutôt agréable New York n'est pas une ville désagréable même pour le piéton donc on peut imaginer que la ville va grandir en verticalité ça va être je pense le vrai challenge des architectes mais aussi du politique dans les années à venir c'est de savoir ce qu'ils conservent est-ce que c'est la qualité de vie ou est-ce que c'est le patrimoine est-ce que c'est tout le patrimoine parce que ce qui est vieux est bien ou serait mieux que ce qui est d'aujourd'hui là il y a des vraies des vraies tendances il y a des des graals qu'il faut défendre qu'il faut porter qu'il faut bousculer je pense que Londres est d'une certaine façon le reflet du pire et du meilleur et je crois qu'on ne peut pas avoir le meilleur si on n'accepte pas de prendre le risque du pire donc c'est un équilibre mais Paris est presque un grand musée non ? oui mais est-ce que Venise est une ville qui se suffit à elle-même parce qu'elle est musée c'est une vraie question je pense que les commerçants je pense que l'industrie je pense que les gens qui travaillent dans les services je pense que la recherche je pense que le médical tout ça a la possibilité de vivre dans la ville il ne peut pas se contenter de vivre qu'à la périphérie de la ville donc la ville doit accorder son équilibre entre la vie professionnelle la vie privée le tourisme la culture et pas que la culture moi je dis souvent la France dans cette vieille Europe a souvent revendiqué le fait qu'elle était tout culture une sorte d'exception française tout doit passer par la culture les anglo-saxons sont peut-être plus pragmatiques que nous ils disent c'est bien la culture c'est indispensable mais la recherche l'innovation technologique l'innovation scientifique et on voit avec la Covid qu'on a peut-être quelques distances à rattraper ça nécessite d'avoir des outils et des finances et une vocation politique qui pousse vers ça la ville doit s'adapter à ça il faut s'adapter aussi à l'histoire et au contexte mais je pense que la ville doit pouvoir vivre en proximité et là c'est très bioclimatique parce que si on réduit les distances entre son domicile et le lieu où on travaille quelle que soit sa profession on est plutôt vertueux donc il faut que la ville s'adapte et je trouve que Paris doit s'adapter à maintenir toute l'activité professionnelle qu'une ville qu'un pays même centré sur sa capitale peut retrouver c'est important sans négliger bien évidemment la province mais Paris doit vivre c'est pas un musée uniquement un musée Paris ne pourra pas survivre si ce n'est qu'un musée donc ça passe aussi par le paysage la végétalisation oui et Paris a de la chance on est quand même avec des grandes surfaces végétalisées donc ça c'est plutôt pas mal mais je pense qu'on peut faire mieux encore nos cours carrossables fin 18ème voire peut-être début du 19ème encore où on avait quelques voitures à chevaux aujourd'hui on peut se poser la question si on n'enlève pas les pavés pour y planter quelque chose ou en tout cas si on ne peut pas réduire la surface des pavés pour y planter quelque chose souvent nos projets de réhabilitation tiennent compte de cet équilibre entre le minéral et le végétal parce que c'est une aspiration permanente des utilisateurs de pouvoir se retrouver à l'extérieur et pas uniquement sur du gravier ou des pavés avec un petit banc mais peut-être un peu d'ombre un peu de senteur un peu d'humidité je pense que ça c'est très important finalement vous êtes un hyper spécialiste du tissu parisien je m'y suis collé et je m'y colle encore et je trouve que c'est et je trouve et là je le dis vraiment avec conviction je trouve que tous les professionnels de la construction maîtres d'ouvrage bureaux d'études d'ingénierie AMO HQE architecte on ne côtoie pas assez les instances de la ville les instances de la ville ont peur de nous parce qu'ils ne nous connaissent pas et nous les craignons parce que nous ne les approchons pas moi je suis tout l'inverse dès que j'ai un projet avant même d'avoir dessiné quelque chose j'interroge les instances quelquefois ils sont au début plutôt ils étaient surpris que je vienne les voir sans projet mais je leur dis mais non mais c'est bien de le construire ensemble donc il y a des choses qu'on va pouvoir faire et puis des choses qu'on ne va pas pouvoir faire c'est intéressant qu'on en débatte ensemble c'est pas un jugement qu'on vous demande c'est d'intégrer au projet revendication légitime de préservation donc on gagne du temps on adhère à des réflexions qui ne sont pas forcément évidentes on apprend toujours et je trouve que c'est fondamental que cet outil que la ville a mis en place que l'État a mis en place je dis l'État, l'ABF la ville, la direction de l'urbanisme et la commission du Vieux Paris il faut qu'on se voit plus souvent il faut qu'on débatte il faut qu'on se confronte sur chaque sujet Et vous arrivez à quand même les faire évoluer dans le sens où on sait que les ABF sont... C'est moi qui évolue Oui Eux ils ont plus de mal à évoluer mais ils le font ils ont plus de mal parce qu'ils détiennent d'une certaine façon Un savoir aussi Oui, le livre et que moi j'arrive là-dessus quelquefois beaucoup moins bien formé qu'eux à ce qui est essentiel dans la préservation par exemple Et donc à ce moment-là je les écoute et je leur revendique tout à fait l'autorité pour le faire Ce que je regrette c'est quelquefois on les voit trop tard ou on ne veut les rencontrer que trop tard Alors, vous avez une équipe d'environ 30 personnes Donc vous parliez des pôles exécution, architecture intérieure, architecture et puis hors-piste est-ce que ces pôles travaillent de manière indépendante sur des projets ou est-ce qu'ils sont toujours complémentaires ? Alors, je vais dire qu'ils sont toujours complémentaires c'est-à-dire que sur nos projets ils sont complémentaires mais nous faisons des projets où nous sommes les architectes et nous ne sommes pas les architectes d'intérieur nous sommes les architectes d'intérieur sur des projets où nous ne sommes pas les architectes et puis la maîtrise d'exécution elle est tout à fait disponible pour pouvoir gérer des projets qui ne sont pas les nôtres mais on a quand même constitué cette équipe pour être le fer de lance de notre conviction de constructeur architecte Je ne suis pas grand-chose sans eux et je suis beaucoup avec eux c'est-à-dire que je développe beaucoup de valeurs avec eux et c'est bien de partager cette valeur et donc si chaque pôle développe une activité indépendante en disant j'ai trouvé un client qui me propose tel projet on le fait bien sûr et à ce moment-là je ne me mets pas en premier je laisse le collaborateur ou la collaboratrice qui a développé ce projet le gérer Il y a un élément que je voudrais rajouter c'est qu'au bureau ce qui est essentiel c'est avoir le droit de se tromper l'erreur commettre l'erreur c'est d'avoir essayé de pousser la limite et je trouve que ce n'est pas une question d'argent ce n'est pas une question de temps je trouve que la valeur principale c'est de remettre en cause systématiquement d'abord ce que je dis et en même temps ce qui se présente ce que le client dit impose quelquefois par habitude et le fait de à chaque fois le bousculer en disant il y a peut-être une autre alternative c'est notre but essentiel Vous travaillez beaucoup avec la maîtrise d'ouvrage privé essentiellement ? Oui je dirais c'est pas que je ne veux pas le public c'est que mes dossiers ne sont pas retenus par le public Ça viendra peut-être ? J'espère quand je dis ça ce n'est pas tout à fait vrai mais disons globalement par rapport au nombre de dossiers sur les concours qu'on envoie pour le public on est très rarement retenus je dirais qu'avec bonheur on a fait le siège du CNC le Centre National du Cinéma et d'Images Animées donc ça on était très contents une rénovation et un space planning aboutit jusqu'à la livraison de chaque poste de travail donc ça c'était très bien et ça c'était un marché public et puis là on a quelques projets qui se présentent sur la trame du marché public mais nos clients sont essentiellement les institutionnels privés Vous avez des velléités de passer les frontières ou pas forcément ? Oui On a participé à un projet en Guadeloupe pour un investisseur américain qui a fait un multiplex de cinéma à côté de l'aéroport en Guadeloupe et je trouve ça assez agréable d'emmener ces équipes changer d'air d'une certaine façon Alors nous on est très opportunistes en fait on part en Bretagne parce qu'il y a une bonne raison d'y aller on part à Romand-sur-Isère parce qu'on est appelé là-bas on descend à Toulouse parce qu'il y a un sujet donc on n'a aucun aucun frein à bouger au contraire et puis on a eu l'occasion de faire quelques voyages d'agence pour à la fois visiter des ouvrages extraordinaires en Espagne ou en Écosse par exemple alors en dehors du fait que effectivement c'est un peu team building comme voyage mais c'est intéressant de voir comment ça se fabrique aussi à l'étranger le MIPIM ce salon international qu'on fréquentait avant tout ça était une manière de confronter les projets les visions moi je trouve ça très enrichissant il y a de l'énergie voilà c'est on n'est pas que en France que à Paris à savoir faire en même temps il a lieu en France et il est unique non mais c'est vrai et dans le sud de la France parce qu'il fait beau et puis voilà et il est mondialement connu oui absolument alors la question récurrente c'est comment imaginez-vous le monde d'après on en parle beaucoup c'est un petit côté maintenant absurde et répété mais en tout cas l'avenir j'ai un peu dit tout à l'heure sur la modification de l'espace de travail mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui craignent le monde d'après et qui aimeraient bien venir au monde d'avant de revenir au monde d'avant alors je pense que toute rupture avec les habitudes n'est pas naturelle d'emblée toute rupture parce que finalement une rupture c'est un peu une petite mort par rapport à nos habitudes d'avant notre confort il y avait des choses qui étaient automatiques on se remettait pas en cause le vendredi après le boulot on allait se taper des bières et puis et puis voilà enfin donc toute cette rupture avec les habitudes convoque chacun à son envie personnelle alors éventuellement à son regret personnel aussi moi je suis optimiste de nature donc je me dis même quand on secoue très fort la bouteille ça se remet en place peut-être différemment mais ça se remet en place et donc je pense que ce qui serait un drame et pas que pour moi pour tout le monde et pas que pour ma profession pour tout le monde si si après ces douloureuses restrictions on devait affronter une récession douloureuse alors là ça sera dur pour tout le monde et je sais pas du tout comment je réagirais moi je pense qu'aujourd'hui si je réfléchis en essayant de me faire un peu peur la seule chose qui est essentielle pour moi qui continuerait à me rendre heureux c'est que je puisse continuer à travailler avec mon équipe que j'ai aujourd'hui vis-à-vis desquelles je suis très reconnaissant mais surtout avec qui je suis bien alors c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire la rupture et en même temps la continuité de ses habitudes donc il faudra réagir il faudra s'adapter mais il y a beaucoup de jeunes à l'agence et moi je trouve que ces jeunes en plus là on vient d'en recruter donc il y avait évidemment un peu de mal à trouver le premier stage le premier boulot ou le second ou la suite de trois stages pour que ça devienne du boulot moi je n'ai pas envie que ça s'arrête trop vite j'ai envie au contraire que ça continue vous avez aussi des piliers dans votre équipe oui j'ai des piliers puis j'ai 61 ans donc je me dis qu'aussi c'est bien que je prépare le relais je prépare la suite c'est-à-dire que il y a trop de confrères qui se sont loupés dans la transmission que moi je veux la réussir j'ai des références comme ça il y a des agences parisiennes qui ont très bien passé la première génération la deuxième génération la troisième génération il y a 2, 3, 4 exactement des champions des TACC ou des choses comme ça donc on se rencontre on discute on échange sur la manière de ça s'est passé et donc moi je suis aujourd'hui dans un processus effectivement de transmission partielle et puis un jour total parce que je serais trop vieux ringard pour l'instant ils ne me le disent pas donc c'est très agréable la jeunesse c'est un peu dans la tête oui oui je pense oui oui tout à fait tout à fait mais en même temps je leur laisse ce terrain d'expression de remise en cause d'évolution et je pense que il ne faut pas perdre de vue qu'on doit être en permanence à la recherche d'innovation dans les outils dans la manière de voir dans la manière de servir notre client la manière de faire notre métier parce que ça bouge vite ça bouge vite et en même temps ça fait du bien parce qu'on était quand même et nous sommes encore un peu ancrés dans un métier très archaïque vous êtes confronté à la matière oui et c'est justement le sac de ciment il n'y a pas très longtemps il pesait 50 kilos aujourd'hui le maximum c'est 35 kilos mais on peut même se poser la question de savoir si c'est vraiment une innovation de penser au au poids du sac de ciment c'est quand même très archaïque un chantier je veux dire on se promène avec des bottes de sécurité on se promène dans la poussière on se promène dans des gravats on ne sait pas très bien ce qui est gravat et ce qui est pièce de rechange et puis en plus on revient à la pierre à la paille voilà à tout ça absolument et avec beaucoup d'innovation parce que la gestion de tout ça se fait à travers de la domotique à travers des ressources numériques des ressources numériques digitales et non moi ça c'est un univers que je trouve essentiel et pour lequel on a beaucoup de retard dans notre métier de construire alors quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? c'est une très bonne un très bon enchaînement parce que finalement moi je leur dirais si ils ne sont pas les meilleurs dans l'utilisation du nouveau crayon c'est-à-dire toute l'informatique d'aide au dessin et à la conception c'est pas une bonne chose on dessine plus véritablement au crayon on ne conçoit plus véritablement au crayon on doit intégrer le BIM tout petit on doit même intégrer peut-être une certaine forme de savoir-faire dans la programmation donc je pense que ça c'est un outil qui est indispensable pour pouvoir discuter à égalité avec les ingénieurs ensuite on a un métier qui repose sur le pouvoir de l'argent mais le pouvoir positif sans argent on ne fait rien un architecte aurait fait la plus belle oeuvre et qu'elle ne puisse pas se construire à cause d'un problème financier ça reste un dessin donc notre devoir de constructeur c'est de rendre notre dessin constructible et la première étape c'est de trouver le financement alors soit on nous l'apporte parce qu'on travaille pour un investisseur soit on va le chercher et on va chercher un promoteur on va chercher quelqu'un qui a de l'argent et qui veut le placer et ce métier de l'architecture lié aux structures de l'argent c'est quelque chose qu'il faut connaître que ça soit dans la structure publique que dans la structure privée c'est indispensable donc vous pensez que les étudiants doivent prendre conscience de ça ? doivent être formés pour ça je pense qu'un architecte qui ne sait pas lire un bilan d'exploitation d'un opérateur immobilier il a quelque chose en moins mais un opérateur immobilier pas uniquement tertiaire quel qu'il soit la structure publique quand elle met sur la table un budget et que le projet architectural ne tient pas dans ce budget c'est la responsabilité de l'architecte alors vous vous avez une appétence pour l'exécution mais aujourd'hui les promoteurs privent pas mal l'architecture enfin l'architecte de l'exécution oui alors et ça fait des choses qui sont un peu catastrophiques non mais jetons le pavé dans la mare je sais que vous aimez revendiquer alors hop absolument l'architecture en France parce que j'ai finalement quand même pas mal de confrères en Belgique ou en Angleterre voire en Espagne en France on s'est fait couper les ailes de toutes sortes alors je vais être peut-être un peu caricatural mais c'est pas tout à fait faux le maître d'ouvrage il s'est rendu compte que finalement l'architecte ne lui apportait pas sa science pour faire un programme alors il a d'abord identifié un programmiste et puis ensuite il s'est dit non mais c'est pas suffisant donc il a inventé les AMO l'assistant maître d'ouvrage alors qu'une grande partie du métier de l'assistance maîtrise d'ouvrage l'architecte conscient de ses responsabilités est capable de le faire alors ensuite après tous les bureaux d'ingénierie et les ingénieurs ont dit mais toute la partie de réalisation construction c'est très sérieux ça on peut pas donner ça à un doux rêveur donc nous on va se monter en bureau d'ingénierie MOX on va faire même mieux on va intégrer des bureaux d'études toutes compétences et puis on va même peut-être intégrer l'économie du projet parce que finalement là aussi c'est très très sérieux ça parle d'argent et finalement petit à petit l'architecte s'est rendu compte qu'il perdait de la compétence il perdait de la reconnaissance il perdait du savoir-faire et donc à un moment donné comme moi à un moment donné j'ai réagi parce que je me suis dit mais finalement j'ai besoin de savoir parler d'argent donc j'ai trouvé un économiste avec qui je travaille toujours depuis plus de 25 ans bureau d'études cogebat économiste qui m'a rendu mes lettres de noblesse en particulier vis-à-vis de cet industriel qui m'avait fait confiance parce que j'arrivais avec des bilans qui correspondaient finalement des bilans de chantier qui correspondaient finalement à l'enveloppe que j'avais établie avec lui au départ donc ça m'a rendu crédible et donc les architectes doivent aujourd'hui revendiquer des structures importantes je pense que l'architecte qui travaille tout seul va perdre sa santé et va perdre la flamme qui l'anime donc il faut se regrouper en pôle de compétences je dirais que moi ma structure elle est toute petite à 30 personnes par rapport à ce que j'imagine être le quota flottant d'une performance et il faut qu'on s'intègre il faut qu'on s'intègre il faut que l'architecte qui a besoin d'avoir de l'ingénierie il peut tout à fait intégrer de l'ingénieur l'architecte qui a besoin d'avoir une compétence en mox il peut très bien intégrer des pilotes de chantier choses comme ça alors peut-être que le conseil aux étudiants ce serait déjà de penser à ça oui je pense que alors c'est indispensable de savoir concevoir le projet mais moi j'ai le souvenir et puis ce souvenir a été un peu ranimé par mon fils aîné qui a fait des études d'architecture mais qui ne fait plus d'architecture par la lenteur et longueur de ses études je trouve que on est dans un projet d'apprentissage donc de toute façon on maîtrisera son métier au bout de 10 ans de réalité professionnelle donc pour savoir dessiner concevoir un projet avec un outil digital ça ne prend pas cinq ou six ans ce qui est fondamental c'est qu'on doit se projeter à travers les études dans la vie professionnelle et je pense que les études ne sont pas assez professionnalisantes il faudrait injecter un peu plus d'alternance parce qu'à l'époque de fait tous les étudiants beaucoup d'étudiants travaillaient en agence tandis qu'aujourd'hui on leur demande beaucoup à l'école est-ce qu'ils ne dégagent pas assez de temps moi j'ai appris mon métier en travaillant à ranger des calques parce qu'à un moment donné je les lisais quand même les calques puis je les triais donc je m'apercevais comment était constitué un dossier de permis de DCE choses comme ça donc on apprend on apprend dans la vie professionnelle un mot de la fin c'est un métier merveilleux en équipe très dur seul et merveilleux en équipe merci beaucoup pour votre témoignage à très bientôt entendu à bientôt au revoir chers auditeurs merci pour votre écoute n'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchipodcast c-o-m-d-a-r-c-h-i podcast si vous aimez ce podcast favorisez cette diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast plus un petit commentaire ou sur votre plateforme de podcast favorite et surtout abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement à bientôt et d'ici là prenez soin de vous et d'ici là à bientôt – Sous-titrage FR 2021